Il y a six ans nous quittait le monstre sacré de la comédie africaine, le grand cinéaste ivoirien Henri Duparc. Plusieurs initiatives célèbres à cet anniversaire et RTI 1 aussi, avec ce portrait de l'artiste que nous dresse Alexis Wodraogo. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais la rue Princesse, c'est lui, Henri Duparc. Pour la petite histoire, c'est en 1993 qu'Henri Duparc réalise le film Rue Princesse, dont le succès est si grand que le quartier le plus chaud de la ville d'Abidjan à l'époque, on garde le nom. C'est aussi ce succès qui conforta Henri Duparc à l'idée de réaliser des films pour l'Afrique. Henri Duparc est né le 23 décembre 1941 à Forécaria en Guinée. En 1967, il s'installe en Côte d'Ivoire, qu'il adoptera comme sa patrie. Il y travaille en qualité de réalisateur pour un organisme du gouvernement ivoirien, la Société Ivoirienne de Cinéma. Plus tard, Henri Duparc monte sa propre structure et réalise des œuvres qui auront à jamais marqué l'histoire cinématographique ivoirienne. Aya, balle poussière, le sixième doigt. En 2004, son projet de film de long métrage intitulé Caramel suscite 32 510 entrées dans une seule salle du cinéma d'Abidjan. Il décède à Paris le 18 avril 2006 à l'âge de 64 ans, des suites d'une maladie. Sa mort laisse un écran noir sur le cinéma ivoirien. Sous-titrage Société Radio-Canada